salut à tous les membres de la tribu alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo dans ce magnifique endroit qu'est mon wigwam alors un wigwam c'est une tente qui se monte et qui se démonte en trois heures qui est posée sur un plancher en sapin et que nous avons installé dans le fond de notre jardin ça deviendra à partir d'aujourd'hui mon entre alors vous savez qu'on a aussi une roulotte la roulotte c'est plutôt carré la roulotte elle est prévue avec tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler pour pouvoir préparer mes contenus pour pouvoir animer mes conférences en ligne c'est un peu mon côté young mon côté masculin tandis que mon wigwam ici c'est le côté arrondi c'est le côté féminin et c'est ici que je filmerai dorénavant la plupart de mes vidéos de mes vidéos entre autres pour youtube et pour facebook alors aujourd'hui j'avais envie de prendre quelques minutes de mon temps pour vous parler de ma dernière révélation je devrais peut-être dire de mes dernières révélations parce que ça englobe plusieurs choses et puis surtout de mon nouveau coup de coeur en termes de lecture c'est ce livre si il a été écrit par mariel barbe je vous en ai déjà parlé dans une publication je vous avais promis que je vous ferais un feedback et ça y est je l'ai fini le titre c'est profession slasher cumuler les jobs un métier d'avenir alors je dois remercier d'abord soledas soledas qui est une de mes fidèles comment dire mais fidèle fan qui suit régulièrement ma page facebook et qui m'a gentiment envoyé des print screen des captures d'écran de passage de ce livre soledas merci vraiment beaucoup de m'avoir partagé ce bouquin parce que c'est grâce à toi que je l'ai acheté effectivement les passages que j'ai découvert dans ce bouquin était extrêmement révélateur et disait tout haut ce que je pense tout bas depuis bien longtemps donc ça a vraiment été pour moi quelque chose d'important de l'acheter très rapidement de le lire je le conserverai c'est un livre dans lequel il y a énormément d'exercices aussi pour pouvoir définir quels sont ses slashes comment mieux assumer son côté slasher je vous explique ça dans quelques minutes et donc c'est aussi un bouquin que je vais utiliser pour mes formations donc je vous annonce que ce bouquin sera utilisé à partir de septembre dans mon séminaire les cercles des valkyries parce que je pense que bon nombre de personnes qui viennent à moi ont en fait ce profil de slasher et donc je proposerai quelques exercices du bouquin pour pouvoir définir si oui ou non vous faites partie de cette partie de la population qui est une partie de la population qui existe en fait depuis déjà très longtemps et d'ailleurs c'est quelque chose qui est passionnant dans ce bouquin c'est qu'elle explique très bien que slasher c'est à dire cumuler plusieurs emplois et bien je vous expliquez à travers mon exemple après pour ça soit plus concret mais c'est quelque chose qui est vieux qui est aussi vieux que la nuit des temps puisque finalement toutes les générations ont connu des moments où elles ont dû cumuler plusieurs métiers elle explique aussi très bien la différence entre le slash qui est une nécessité comme par exemple cumuler plusieurs métiers pour arriver finalement à gagner le minimum et s'en sortir dans la vie et puis le slash qui est vraiment un slash assumé décider volontaire conscient aussi qui est lui plus d'abord plus mon mon exemple à moi et qui consiste à un moment donné assumer son mode de fonctionnement et définir son métier en fonction de son mode de fonctionnement donc elle fait bien la distinction entre les deux je trouve ça très intéressant évidemment pour ne pas qu'il y ait une mécompréhension une incompréhension par rapport à la lecture du bouquin alors je vous lis juste la référence un slasher terme faisant référence au signe typographique de la barre oblique donc le slash ou slash en anglais indiquant notamment une notion de choix il désigne des personnes qui par obligation économique ou par conviction et passion cumule plusieurs métiers alors vraiment si c'est quelque chose qui vous parle allez voir ce livre elle remet très très bien le terme slash dans un contexte sociétal beaucoup plus large elle analyse en fait le mode de fonctionnement de la société aujourd'hui et elle prouve de plein de manières différentes et c'est vraiment très intéressant comment le fait de cumuler plusieurs métiers est finalement la voie la plus adaptée à ce qui nous attend dans l'avenir donc elle parle entre autres des crises économiques elle parle de la crise sanitaire elle parle de toutes les difficultés qu'on va rencontrer changement climatique etc tout ce qu'on sait déjà et qui est en fait déjà existant aujourd'hui et dont on subit déjà les conséquences et elle explique très bien que le fait d'être slasheur d'assumer son côté slasheur et finalement d'en tirer ce qu'elle appelle sa plus-value donc ce qui peut vraiment faire de ce slash une force et pas un handicap mais c'est finalement la meilleure manière de s'adapter au monde de demain donc voilà alors si ce livre vous intéresse achetez le lisez le je pourrais vous en reparler évidemment je ferai peut-être une vidéo plus en détail à travers des extraits de toute façon je vais en faire une conférence c'est certain vous savez je suis une créatrice de contenu et donc j'aime tellement créer du contenu que je vais créer une conférence entre autres à partir de la lecture de ce bouquin mais pas qu'il y en a d'autres j'ai noté toute une liste de références de bouquins qui tournent autour du sujet de cumuler plusieurs métiers et j'animerai certainement en janvier ou février 2022 une conférence en soirée sur le sujet donc j'aurai le temps de vous en reparler alors je disais c'était mon coup de coeur vraiment mon gros coup de coeur de lecture encore merci soledad me la faire de me l'avoir fait découvrir mais derrière ce bouquin il ya eu aussi pour moi une prise de conscience et surtout une mise au clair qui est extrêmement intéressante et que je souhaiterais vous partager en fait ce bouquin m'a donné en quelque sorte l'autorisation d'être qui je suis et d'accepter mon mode de fonctionnement et d'en faire même une force et une richesse alors je pense que j'étais déjà assez loin dans ce processus dans cette réflexion puisque ça fait déjà plus de dix ans aujourd'hui que je suis indépendante et que dans ce statut d'indépendant j'ai expérimenté plein de choses dans une certaine forme de liberté et donc j'ai déjà en quelque sorte plusieurs métiers j'ai déjà fait plusieurs fois dans ma vie sans savoir que ça s'appelait comme ça différents slash dans mes activités alors le truc c'est que depuis quelques mois j'avais l'impression de m'y perdre un peu et de ne plus comprendre visualiser le fil rouge parce qu'elle explique très bien dans son bouquin aussi Marielle Barbe que le plus intéressant pour pouvoir en tirer une plus value et pour pouvoir l'expliquer au monde extérieur et donc se faire reconnaître aussi en tant que slasher et montrer ce que vaut cette capacité de cumuler plusieurs métiers le plus important c'était d'arriver à faire à montrer aux autres à expliquer aux autres avec des mots simples le fil rouge qui existe entre ces différentes activités et je l'ai trouvé alors peut-être que pour certains il n'y aura pas énormément de choses nouvelles mais pour moi c'est en tout cas une sorte de mind mapping de sketch noting de dessin clair avec quelques mots de ce qu'est mon activité professionnelle aujourd'hui en août 2021 alors il faut savoir que dans le sujet du slash revient aussi quelque chose de passionnant et qui moi me déculpabilise énormément par rapport à ma manière de fonctionner dans mon travail et dans ma vie en général c'est le fait que tout est mouvement et donc elle explique très bien que les gens qui aiment le slash le slashing on peut l'appeler le slashing ça dit comme ça les gens qui sont reconnus ce la chose ce sont des gens qui ont besoin de changement en permanence et c'est pas un manque de stabilité et c'est pas une incapacité à pas aller au bout de cet âge tâche n'est pas non plus un manque de responsabilité c'est pas du tout tout ça c'est simplement une curiosité ahurissante une envie et un besoin d'apprendre une capacité rapide de transformer les informations de les analyser de les digérer et donc un passage comme ça en permanence d'une activité à l'autre parce que finalement ce qui nous nourrit nous les slasheurs c'est de découvrir sans cesse de nouvelles choses d'explorer de nouvelles thématiques donc évidemment c'est ce que j'ai fait en lisant ce bouquin alors je vous montre un peu à quoi correspond je vais vous l'expliquer ça c'est à quoi correspond mon petit sketch noting mon petit résumé de ce qui est ressorti du livre alors je vais pas vous faire un print screen je vais juste vous l'expliquer parce que ça sera pas très clair si vous n'avez pas toutes les explications derrière et puis en plus mon écriture n'est pas terrible mais voilà j'ai découvert en fait que à travers ce bouquin qu'il y avait au centre au centre de ma vie au centre de mon activité au centre de mes raisons de vivre ce que j'ai après identifié un peu comme étant mon ikigai allez voir c'est passionnant l'ikigai et que je résumerai simplement en disant que je suis une libre éclaireuse alors il faut savoir que il ya quelques semaines en participant à une journée d'initiation avec marie huynon sur les familles d'âmes j'ai découvert que ma famille d'âme n'était pas celle des bâtisseurs n'était pas celle de du chakra du plexus solaire non plus ni du chakra coeur parce que j'y ai cru pendant longtemps mais que ma famille d'âme à moi c'est la famille des passeurs alors c'est vraiment une révélation énorme évidemment parce que c'est la seule famille dans laquelle je m'étais pas projeté ça a été confirmé reconfirmé plusieurs fois par différents outils et par différentes personnes qui sont spécialistes dans le secteur et donc ça ouvre évidemment énormément de portes et je crois que ça a été le premier pas vers la réalisation de ce schéma et c'est aussi ça qui m'amène à dire que finalement aujourd'hui mon ikigai ma raison de vivre on peut la résumer avec ces quelques mots je suis une libre éclaireuse donc mon objectif à moi c'est d'éclairer la vie des gens d'éclairer le monde de quelle manière et c'est là que j'ai en fait défini à partir de cet ikigai quatre missions de vie la première c'est que je veux inspirer la vie je veux que les gens en suivant mes activités mes actualités mes différentes formations que ce soit en ligne ou indirect mais différents séminaires lorsqu'ils lisent mes bouquins peu importe le support que je vais utiliser qu'ils aient cette sensation qu'on leur a soufflé des jolies mots aux oreilles et que ça leur a donné envie en fait simplement d'aller découvrir de nouvelles choses inspirer l'envie de vivre à 100% et de profiter finalement du temps qu'on a sur terre et de de nombreuses possibilités qui s'offrent à toutes les personnes qui savent savourer et regarder la vie pour ce qu'elle est vraiment donc ça c'est ma première mission à ma deuxième mission je la résumerai en disant que c'est donner naissance alors donner naissance à quoi évidemment aux enfants ça a été une de mes premières missions mais au delà de ça et c'est ça qui rejoint aussi mon féminin sacré bon côté yin le fait en tout cas moi je l'oriente fort au niveau de cette deuxième mission ces donner n'essence à des nouveaux contenus donner naissance à des révélations on donnait naissance à des formations donner naissance à des livres des naissances à des projets immobiliers donné naissance à des maisons donner naissance à des habits allégés donné naissance à des vidéos bref je suis une créatrice est donc clairement en plus d'être une inspiratrice c'est ma première mission je suis une créatrice et je veux pouvoir continuer à donner naissance à des tas de de projets dans la suite de ma vie et c'est ça qui me motive. Ma troisième mission de vie c'est aider à grandir. Alors il y a un terme en anglais qui s'appelle l'empowerment qui consiste à tirer les autres vers le haut et ça c'est clair que c'est une mission de vie qui me convient aussi très très bien. J'adore faire grandir. Alors faire grandir une famille, faire grandir un projet, faire grandir une formation, faire grandir les autres, faire grandir mon conjoint, faire grandir mon parc immobilier. En fait le terme qui me convient le mieux c'est démultiplier. J'adore démultiplier. Alors je suis une minimaliste dans ma manière de concevoir la vie et les objets matériels autour de moi mais je suis vraiment une multiplicatrice. J'adore multiplier, faire grandir. Et ma quatrième mission c'est embellir le monde. Alors je tiens beaucoup 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 à la notion de beau. Je suis quelqu'un qui adore l'harmonie, le beau, le beau visuel vraiment mais aussi le beau émotionnel. Donc je suis quelqu'un d'hypersensible. Et donc pour moi embellir le monde c'est vraiment quelque chose de super fort. Je vous donne un exemple. La dernière fois qu'on a rénové une ruine, il y a quelques mois, on a réellement modifié toute une zone dans une rue de mon village. On a embelli cette rue. C'est pas fini puisqu'on va encore construire sur le terrain en face. Mais clairement en effectuant ce projet là, j'ai réussi à embellir un petit coin du monde. Et donc pour moi ça c'est quelque chose de très important. Donc j'ai réussi à définir mon ikigai et mes quatre missions de vie. Après je me suis rendu compte que au-delà de cet ikigai et de ces quatre missions de vie, résumé avec des grands mots, des grands termes, c'est vraiment quelque chose qui fait vibrer mais on peut mettre plein de choses derrière, il y a plusieurs univers. Et ça c'est hyper important aussi. Les gens oublient en fait de définir les univers dans lesquels ils souhaitent travailler. Et donc moi, mes univers, d'abord c'est l'univers de la maison. Il y en a un, deux, trois. Je crois qu'il y en a trois, oui, trois principalement, trois univers. Le premier c'est l'univers de la maison. Alors derrière l'univers de la maison, bien sûr on va retrouver le minimalisme, le home organizing, les projets immobiliers, tout ce qui touche à la brique, à la maison. Home en anglais. Ça c'est vraiment mon premier univers. Ça m'a toujours passionnée. J'adore la décoration, j'adore l'aménagement, j'adore travailler sur des matériaux. Quand on regarde par exemple mon fil d'actualité sur Instagram, c'est pratiquement, allez on va dire au moins 30 à 40% de ce que je suis. C'est autour de l'univers de la maison. Donc ça, c'est vraiment un univers qui me tient à cœur, qui me passionne et dont je ne me lasserai jamais. Le deuxième grand univers, je pense que vous le savez, ça ne va pas du tout vous sembler étonnant, c'est tout ce qui tourne autour de la maternité. Alors derrière la maternité, il y a les naissances, l'enfance, les grossesses, la gestion des tout-petits, le fait de faire grandir ses enfants. Donc tout ce qui tourne autour des pédagogies, des pédagogies alternatives. Il y a le rôle de la femme bien sûr, il y a l'organisation familiale, il y a la répartition des rôles entre les hommes et les femmes, il y a le féminin sacré, il y a tout ça. Donc la maternité, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui m'anime depuis toujours. Quand j'avais 5 ans, je disais que je construirais des maisons et que j'aurais plein d'enfants. C'était vraiment les trucs qui me reviennent constamment. Et donc d'ailleurs, les gens qui me connaissent depuis bien longtemps ne sont pas du tout étonnés que j'ai constitué une famille nombreuse, 4 enfants, parce que c'était vraiment quelque chose qui a toujours été un moteur énorme et un univers dans lequel je me complais complètement. Donc de nouveau, je prends l'exemple d'Instagram parce que je trouve que c'est très révélateur. Dès que j'ouvre mon fil d'actualité d'Instagram, je tombe sur maternité sauvage, des blogs qui sont spécialisés sur l'allaitement, tous des objets de déco en rapport avec les enfants. Donc toutes ces choses-là, évidemment, quand on mixe les univers, ça devient passionnant. Et le troisième univers dans lequel je vais constamment explorer, fouiller, c'est le thème, l'univers du développement personnel. Alors derrière le développement personnel, il y a apprendre à se connaître, il y a tout le côté plus spirituel aussi, bien sûr. Il y a tous les outils que j'ai déjà été chercher, il y a toutes les conférences que j'ai fait sur le sujet. Le développement personnel, c'est une passion. En fait, mes quatre, mes trois univers, ce sont trois univers de passion, vraiment. Quoi que ce soit qui touche à cet univers va immédiatement m'intéresser, que ce soit un livre, que ce soit quelqu'un qui m'en parle, une personne des références, que ce soit une vidéo, que ce soit un article dans un magazine, que ce soit une recherche sur internet, que ce soit... Voilà, peu importe le support, chaque fois que ça parle de ces trois univers, ça me passionne. Alors évidemment, quand on mixe mon ikigai avec mes quatre missions de vie et mes trois univers, ça donne toute une série de services, toute une série d'activités professionnelles. Et donc évidemment, j'ai ce qu'on appelle des casquettes. Et ça aussi, c'est pas nouveau, bien que mes casquettes se soient un peu affinées au fil des années. Ma première casquette, qui découle directement de tout ce que je viens de vous dire, c'est ma casquette d'initiatrice au désencombrement. Là-dedans, on va retrouver mes formations, donc toutes mes séances d'initiation, mes bouquins. Voilà, tout ce qui tourne autour vraiment du désencombrement et de tout ce que j'ai exploré en termes de home organizing les dernières années. Ma deuxième casquette, c'est celle de formatrice au métier de home organizer. Donc ça, c'est, vous allez y retrouver ma séance d'information, ma séance d'orientation, mes différentes formations pour animer les séances d'initiation. Donc tout ce qui touche vraiment au fait de développer une activité dans le secteur du home organizing. Ma troisième casquette, c'est la casquette d'animatrice de séminaire en changement de vie. Ça aussi, évidemment, on le retrouve sur Podia. C'est mon séminaire C'est décidé, je change de vie, où j'ai pris conscience que j'avais une capacité à aider les gens qui sont sur le point de faire un pas en avant dans leur vie, à le faire réellement, une sorte de séminaire boostant pour les gens qui ont envie de prendre un tournant dans leur existence et de repartir plus léger vers de nouveaux projets. Donc ça, c'est une troisième casquette. La quatrième casquette, c'est celle de gardienne de Cercles de Femmes. Donc c'est ma casquette, évidemment, la plus récente qui s'est organisée ici récemment dans Montviguam et qui continuera de se réaliser plusieurs fois par an, deux, trois fois maximum, à la belle saison, donc printemps, été, évidemment. Et donc ça, c'est le séminaire des Cercles des Valkyries. Donc ce que j'adore en fait faire quand j'anime ce type de séminaire, c'est rassembler au sein de nos séminaires mes trois univers. Le premier jour, on va parler de la brique, du home organizing, du désencombrement. Le deuxième jour, on va parler d'apprendre à se connaître, tout ce qui est développement personnel. On parle aussi de liberté financière et bien sûr, on touche à un sujet hyper intéressant qui est la... Oui, de manière générale, puisque je ne travaille qu'avec des femmes dans le Cercle des Valkyries, cette notion de féminin sacré, cette notion de respect et de connaissance de soi en termes de féminin. Donc ça, voilà, ça réunit complètement. Donc je disais initiatrice au désencombrement, formatrice au métier de home organizer, animatrice en changement de vie, gardienne de cercle de femmes, auteur de livres méthodologiques. C'est encore une autre casquette que j'ai puisque j'écris des livres pour Racine. J'en ai déjà écrit deux. Un troisième arrivera, mais certainement toute une série par la suite. Et puis, il y a aussi une casquette que vous connaissez certainement. C'est ma casquette d'investisseuse en immobilier. Donc, on pourrait dire investisseur S avec Thibault, puisque c'est surtout lui qui porte ce projet. Mais bien que je suis sa coéquipière, on va dire, pour cette activité. Et donc, oui, c'est aussi une de mes autres casquettes professionnelles. C'est avec Thibault d'investir de l'argent et d'aller acheter des biens, principalement des ruines, pour pouvoir ensuite les rénover et les mettre en location ou les revendre. Et puis, on a une autre casquette, c'est les deux prochaines. En fait, c'est les deux celles que je vais développer ici d'ici la fin de l'année. Donc, entre août, fin août et décembre, il y aura la casquette de Doula. Alors là, j'y tiens énormément. Ça touche évidemment à l'univers de la maternité, accompagnatrice de naissance. C'est aussi quelque chose que je sais que je dois faire depuis des années, mais je ne m'autorisais pas, en fait, à réaliser ce rêve. J'ai trouvé la formation dont j'avais besoin. J'ai aujourd'hui tous les outils et le lieu adéquat pour pouvoir animer les ateliers sur le sujet de la naissance. Je sais aussi que je veux, avec cette nouvelle casquette, aller faire du bénévolat dans différents pays du monde, pour pouvoir aider des femmes à mettre au monde leurs enfants. Donc ça, c'est vraiment un projet qui n'est pas financier, mais qui est purement humanitaire. Je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre. En tout cas, c'est un souhait que j'ai pour les prochaines années. Et puis, la toute dernière casquette, c'est celle de locatrice. Je ne sais pas si ça se dit. Oui, locatrice, ça doit se dire, de biens insolites. Donc, vous le savez sans doute, nous avons déjà une roulotte, un wigwam, et nous allons prochainement établir un nouveau wigwam plus une Côte-Hood sur un terrain ici tout près. Et donc, on va en fait se lancer, Thibaut et moi, dans la gestion de ces biens en location, que ce soit pour des activités professionnelles, animer une formation, donner un cours de yoga, ou pour une location plus privée, venir par exemple en famille au domaine du Bois de Gros, se ressourcer au sein de la nature, près des animaux, sans bruit extérieur, et dans ces logements insolites et minimalistes, dans lesquels on ne vivrait peut-être pas tous les jours, mais dans lesquels on a envie d'aller se poser quelques jours ou quelques semaines. Donc ça, voilà, c'est toutes les casquettes. Donc, si je les compte, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. J'ai donc huit casquettes professionnelles à l'heure actuelle. Si ça, ce n'est pas des slashs, je n'y comprends plus rien, parce que vous pourriez mettre des slashs entre chacune des activités. Alors, il me reste encore un petit truc à vous dire, pour dire jusqu'où ça peut aller quand on lit ce genre de bouquin, et comment on peut finalement ressortir avec vraiment une carte, parce que c'est ça, c'est ma carte en fait. C'est un peu ma carte professionnelle, c'est mon CV, c'est voilà comment je pourrais définir aujourd'hui qui je suis et comment je fonctionne au niveau privé et professionnel. Il y a encore les outils que j'utilise. Donc ça, c'est une autre étape que je pense très intéressante pour vous. C'est lorsque vous avez pu définir votre Ikigai, c'est-à-dire votre raison de vivre. C'est pourquoi vous vous levez le matin. Que de ça ont découlé une ou plusieurs missions de vie. Lorsque vous avez identifié les univers dans lesquels vous avez ces passions, ces envies, ce plaisir qui est presque, comment dire, permanent. Et lorsque de ça, vous avez réussi à sortir une série de slashs, c'est-à-dire une série de casquettes, une série d'activités professionnelles différentes, qu'elles soient rémunératrices ou pas d'ailleurs. Il vous reste encore à trouver les outils à utiliser. Et là, je remercie la technologie, tout ce qui existe aujourd'hui. Parce que sans ça, en fait, bon nombre de mes activités ne pourraient pas se combiner. Alors, je vous donne les noms des outils, puis je vous explique encore un truc. Moi, j'utilise Podia, qui est une plateforme de vente de formation en ligne. J'utilise Zoom, qui est une plateforme qui permet de faire des conférences en ligne, en présentiel, et de faire de l'enregistrement de contenu aussi, accessoirement. J'utilise bien sûr Facebook, Instagram, YouTube, qui sont mes réseaux sociaux favoris, qui me permettent aujourd'hui de diffuser un message et de développer ma communauté, et donc aussi d'obtenir des inscriptions et donc finalement d'arriver à trouver un public pour tous ces services que je propose. Et puis, il y a aussi MailChimp, bien sûr, qui est utilisé pour les newsletters. Donc moi, je me suis limitée à ces outils-là. Je ne pense pas avoir besoin de plus d'outils, puisque tout ça est assez complet. Et puis, en plus de ces outils, j'ai créé des espaces de travail. Et ça aussi, c'est très important. Il faut pouvoir travailler dans des espaces qui nous correspondent, dans lesquels on est bien, dans lesquels on se sent à l'aise, dans lesquels on a la tranquillité dont on a besoin. Alors, j'ai quelques espaces de travail dans la maison, bien sûr, quand je dois gérer les enfants, c'est là que je vais travailler. Vous avez peut-être déjà vu dans ma vidéo, dans mon home tour, les différentes zones de travail qu'on a réparties un peu partout dans la maison. Mais j'ai surtout ma roulotte qui me permet vraiment de m'isoler, de créer du contenu pendant des journées entières. Et j'ai mon Ouigouam aujourd'hui qui me permet de faire des vidéos, mais surtout d'animer toutes sortes de séminaires ou d'ateliers en direct. Donc voilà, ça, je pense que c'est important aussi de vous poser la question une fois que tout ça aura abouti dans votre tête. Mais finalement, où est-ce que je vais pratiquer ces différentes activités ? Et donc, ce que je voulais encore vous dire, c'est que, en fait, j'ai compris que j'avais un mode de fonctionnement. Il y a un avion qui passe. Que j'avais en fait un processus de création de contenu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vais vous l'expliquer. Donc, en fait, lorsque je découvre par curiosité, parce que ma curiosité m'aide beaucoup, un thème, un sujet. Par exemple, le thème du slash. Ça peut être le thème de l'hypersensibilité. Ça peut être le thème du zéro déchet. Ça peut être le thème du minimalisme. Ça peut être le thème des naissances à la maison. Tous ces thèmes-là sont des thèmes qui me passionnent, évidemment, puisqu'ils touchent mes univers. Lorsque je trouve un thème et que ma curiosité a été titillée, je commence par chercher des références et des supports. La plupart du temps, j'utilise un support livre. C'est d'ailleurs pour ça que derrière, vous ne le voyez pas, mais j'ai toute une série de bouquins qui sont vraiment mes références sur ces différentes thématiques. Donc, j'adore lire et je lis très vite. Je résume très vite les informations. Et en fait, je retiens très bien. Donc ça, c'est aussi une chance. J'ai une mémoire qui fonctionne bien. Et donc, ça me permet, c'est un de mes multipotentiels, après la lecture d'un bouquin, de pouvoir très facilement faire des liens entre ces différentes lectures et créer un contenu innovant. Donc là, c'est la phase d'exploration. Après, la phase de curiosité, c'est la phase d'exploration. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai une petite technique qui consiste à en parler sur les réseaux sociaux. J'en parle toujours. Vous avez déjà vu plein de thèmes sur Facebook, etc., où j'explique plein de choses. Et j'attends de voir un peu la réaction du public. Alors, c'est une technique en marketing qui consiste à ne pas créer de nouveaux contenus et donc à ne pas prendre du temps, ne pas investir de l'argent, ne pas investir de l'énergie pour créer un nouveau contenu, sans avoir vérifié que sa communauté est intéressée par ce contenu. Donc voilà, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui avec le sujet du Slash. Je vais voir un petit peu comment ça réagit par rapport à cette vidéo. Et donc, je verrai si ça vaut la peine de planifier une conférence et d'insérer aussi ce contenu dans mes différents séminaires par la suite et peut-être aller explorer encore plus loin. Alors, lorsque je vois que ça répond, je planifie une conférence. Une conférence que j'organise en direct. Je l'organise sur Zoom. Et donc, ça me permet en fait d'avoir un contact direct avec les gens, de créer mon contenu. Là, j'essaye toujours de me faire épauler par un expert. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose d'important par rapport aux gens qui se reconnaissent dans les slasheurs. C'est que souvent, un slasheur est un généraliste, n'est jamais un expert. Donc moi, ça ne m'intéresse pas d'aller fouiller pendant plusieurs mois ou plusieurs années à l'intérieur d'un sujet. Ce n'est pas ça qui me nourrit, moi. Mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent devenir vraiment des experts dans les différents sujets. Je vais prendre un exemple. Sylvie de Roulance pour le Zéro Déchet, elle connaît énormément de choses. Chaque fois que je l'entends parler, elle m'apprend de nouvelles choses. Moi, personnellement, je n'ai pas envie d'aller explorer si loin. J'ai été jusque là où je voulais, pour le moment, dans le Zéro Déchet, à l'intérieur de ma vie de famille et de ma maison. Et donc, je vais faire appel pour pouvoir ramener une expertise supplémentaire dans mes conférences, un expert pour m'épauler. À partir de là, en fait, à partir de cette conférence, je crée un nouveau contenu que je mets sur Podia. Prochainement, il y aura un podcast aussi qui accompagnera le contenu vraiment vidéo sous forme de formation. Et je propose toujours à ce moment-là aussi de faire un petit extrait que je place sur YouTube pour pouvoir faire connaître mes activités. Alors tout ça, évidemment, se mélange avec des promos régulières et se mélange aussi avec une newsletter. Une fois par mois, j'envoie une newsletter dans laquelle, évidemment, je communique sur tous ces nouveaux contenus, sur toutes ces promotions, sur tous les nouveaux liens aussi. Et finalement, lorsque un sujet ressort plus qu'un autre, m'intéresse plus qu'un autre, m'interpelle plus qu'un autre, là où je pense avoir fait des liens, peut-être, qui n'avaient jamais été faits, alors dans ce cas-là, j'envisage un jour de constituer un livre sur le sujet. C'est comme ça qu'est venu le livre sur le home organizing et celui sur le home management. Donc vous voyez, il y a tout un processus de création. Et ça, c'est vraiment typique, je pense, d'un slasher. C'est d'être capable, en fait, de démarrer le processus, d'aller jusqu'au bout, pouf, et puis de le recommencer sur une autre thématique. Alors, je pense que si on veut résumer en quelques mots comment moi, je fonctionne en tant que slasher au niveau de mes différentes activités professionnelles, je dirais que la première chose, je crée. Donc je crée une idée, je crée un contenu, je crée un support. Puis ensuite, je mets beaucoup d'énergie pour le mettre en place, pour le partager, pour le mettre en vente, pour en faire la publicité, la communication, pour, voilà, faire la promotion. Ça, c'est le travail de mise en place. Et puis ensuite, quand ça, c'est fait, je trouve toujours un moyen d'automatiser un maximum les activités. C'est comme ça que Podia m'aide beaucoup, parce que je ne fais pas partie des slasher qui passent d'une activité à l'autre en oubliant chaque fois l'activité précédente. Je fais des plus ou des fois, mais pas des moins. Ça veut dire que plus le temps passe, plus j'ai d'activités professionnelles, plus j'ai de cordes à mon arc, plus j'ai de slasher qui s'ajoutent les uns aux autres. Et c'est ça qui est génial, en fait. C'est que moi, je n'ai pas envie d'abandonner mon activité de home organizer pour demain animer des séminaires de cercle de femmes. Je n'ai pas envie d'abandonner ma passion pour le développement personnel parce que demain, je décide de lancer un séminaire. C'est décidé, je change de vie en France pendant une semaine. Voilà, j'ai envie de pouvoir faire tout, de mettre des et et plus des ou. Et ça, c'est vraiment important. C'est à ça qu'on reconnaît aussi un slasher. C'est cette frustration de devoir des fois abandonner une idée pour en mettre en place une autre. Donc moi, je les additionne. Je les mets les unes derrière les autres. Le tout étant bien sûr, et ça, elle en parle beaucoup dans le bouquin, d'être capable de s'organiser, en fait, pour pouvoir faire tout ça dans un ordre logique, sans perdre trop d'énergie, donc sans s'épuiser parce que clairement, les slasher sont des profils qui vont avoir tendance à faire des burn-out, des épuisements ou en tout cas à saturer à un moment donné tellement il y a d'informations différentes. Et donc moi, ma technique, c'est d'organiser tout ça. Et donc, c'est comme ça que je planifie de six mois en six mois mon agenda, mais de manière chronométrée et millimétrée. Je sais toujours où, quand, comment je serai, qu'est-ce que je ferai. Et alors, je ne fais que des activités qui ne dépendent que de moi. C'est pour ça que je fais des conférences en ligne, par exemple, parce que si demain, le Covid revient, ou si demain, je ne sais pas moi, l'endroit que je décidais de louer était inondé. Alors, vous avez vu ce genre de choses là dernièrement, donc ça existe vraiment. Je serai en fait en permanence handicapée dans mon agenda, et je devrai en permanence remettre à jour mon agenda. Et donc ça, j'y tiens beaucoup. J'essaye d'être le plus libre possible dans l'organisation de toutes mes activités pour pouvoir continuer à les multiplier, ou en tout cas à les additionner les unes derrière les autres. Donc voilà, alors c'est encore un vaste sujet, je pourrais vous en reparler, parce que je pense que je suis devenue, là par contre, une vraie experte en organisation de Slash. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'arrive à combiner toutes mes passions, toutes mes activités, sans être débordée de travail, en ayant encore du temps pour mes loisirs, énormément de temps pour la famille, énormément de temps pour ma maison, pour mon jardin, pour mes animaux, pour mes lectures. Tout ça finalement, c'est pas du temps de travail, c'est du temps plaisir, vraiment à proprement parler. Mon temps de travail, qui reste un temps plaisir aussi, parce que j'adore ce que je fais, il consiste en quelques jours par mois, et quelques heures par jour, je dirais peut-être deux maximum, trois heures par jour de travail. Donc c'est assez limité, tout ça pour un maximum de plaisir, et puis pour des revenus qui suivent aussi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'aimerais beaucoup continuer à explorer cette thématique du Slash. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que c'est passionnant, est-ce que vous pensez que c'est dans l'air du temps, est-ce que vous avez envie que je vous en dise plus, est-ce que vous avez envie que je vous partage d'autres choses encore sur comment j'ai fait finalement pour arriver à mettre en place tout ça et à comprendre tout ça. Dites-le moi en commentaire. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, peut-être avec d'autres personnes auxquelles vous avez pensé en m'écoutant, parce qu'il y a beaucoup de slasheurs autour de nous et beaucoup de slasheurs qui s'ignorent. Je pense que pouvoir mettre un terme et trouver des lectures intéressantes sur le sujet, ça peut être non seulement très déculpabilisant, mais aussi vraiment donner une forme d'autorisation à être qui on est vraiment et à vivre pleinement la vie qu'on a envie de vivre. Voilà, je vous laisse. 30 minutes de vidéo, c'est beaucoup trop long, mais c'est très difficile pour moi d'aller plus vite, tellement j'ai envie de vous partager tout ça et tellement c'est gai. Voilà, je vous embrasse, gros gros bisous, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !